Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour et bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci à toi de nous accorder ce petit temps précieux. Déjà, on rend dans le livre du sujet, comment vas-tu pour cette reprise de ton côté déjà ? Je vais bien, je te remercie de prendre soin de ma santé. C'est vrai que c'est avec les questions qu'on se pose après le confinement, puis après cette longue période d'inactivité. Je vais bien, d'autant plus qu'on a repris l'entraînement. Donc ça, c'était très enthousiasmant. Il y avait beaucoup de sourire, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie chez les joueurs. On ne se sentait pas croisés depuis le 5 mars, de façon officielle. Et ça a fait du bien de se retrouver, de remettre les baskets, de retrouver le terrain d'entraînement, de refaire des choses ensemble. Et ça nous a donné la pêche. Il y a encore beaucoup de travail à faire d'ici le début du championnat. Mais on profite d'abord des moments où on s'est retrouvés. Et ça, ça fait du bien. Alors justement, on parle de cette reprise qui a eu lieu pour vous le 22 juillet dernier. Test médicaux, comme tu l'as indiqué tout à l'heure en oeuvre. Comment va l'équipe ? Comment se passe cette reprise avec l'équipe ? Écoute, tout le monde va bien. Les 17 professionnels du groupe Pro de Lussam sont aptes à l'œuvre. Ils sont tous aptes à s'entraîner. On les a récupérés le 16 juillet. On a fait toute la batterie de tests nécessaires d'abord liées au Covid pour savoir s'ils étaient ou pas atteints par le virus. Tout le monde, staff compris, est en très bonne santé. On a ensuite profité de ce moment-là pour les bilanter au niveau stéopathique, au niveau médical, faire le point avec le préparateur mental. Et puis le médecin a récupéré tous les dossiers le mardi 21 et a donné le feu vert au groupe entier pour la reprise des entraînements le 22. Donc depuis le 22, on est à pied d'œuvre. Le leitmotiv de cette première partie de la préparation, c'est vraiment la prudence, la progressivité. On est dans la réathlétisation, même si j'ai trouvé que les garçons sont arrivés déjà en forme. Donc on est dans une reprise progressive. On n'a pas encore attaqué le grand balle. Ils ont retouché le ballon uniquement cette semaine pour un travail de passe qui est un travail plutôt technique. On abordera le projet de jeu et donc les affrontements balistiques à partir du 19. D'accord, parce que c'est une préparation qui est vraiment hors norme. Vous êtes sur 11 semaines, chose que tu n'as jamais connue, même toi en tant que joueur, toi en tant que coach, c'est assez particulier. Quel sentiment tu as justement sur cette longue période d'arrêt ? Je pense qu'elle va être un petit peu minimisée, cette longueur, par le fait qu'il y avait beaucoup d'attentes à cette reprise. Donc ça va passer un petit peu mieux. Là, on s'aperçoit sur les 10 premiers jours, puisqu'on en est à peu près là, que les mecs mettent beaucoup d'envie. Il faut plutôt les freiner que leur donner envie. Donc, on a essayé de caler des moments où ils vont pouvoir souffler à l'intérieur de cette préparation, des respirations, parce qu'effectivement, c'est long. Mais on ne sait pas sur quelles données physiques s'appuyer. Donc, il faut qu'on reste prudent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans les temps, voire que les mecs sont plutôt en avance sur ce qu'on avait imaginé. Mais on ne veut pas se précipiter, ne pas prendre de risques sur l'intégrité physique des joueurs. Et puis, prendre le temps aussi de retrouver le ballon, de retrouver le geste technique, parce que c'est ça qui leur a monté le plus, je pense. Donc, on va aller rapidement sur du handball. Mais il faut qu'on soit, quand on attaque le projet de jeu de handball, totalement sûr que les gars sont nets physiquement. Oui, il y a eu un gros manque, évidemment, par rapport à cet arrêt très particulier. On se doute bien qu'ils ont envie de mordre dans le ballon et de mordre sur le terrain. Alors, on va refaire un petit retour. en arrière, si tu veux bien. Moi, j'arrive à faire tourner une machine qui revient dans le temps. Tu étais un très bon joueur de handball. Elie gauche et demi-centre. Peux-tu me faire un petit peu le parcours du bon joueur international à partir de 1994, si Wikipédia m'a bien renseigné, et jusqu'à aujourd'hui, ton parcours de bon traîneur ? J'ai commencé le handball à Ghani, qui était un des gros clubs des années 80, qui fait rarier d'ailleurs avec Lussam à ce moment-là pour les titres de champion de France. C'est pour ça qu'on voit ton maillot d'ailleurs sur ton photo de profil sur Facebook. Oui, je suis un peu plus fier d'avoir appartenu à la famille familienne du handball. Et quand j'ai retourné, j'y retourne. Je suis encore en liaison avec des joueurs de cette époque-là. Et il y a la marque jaune et noire qui m'a imprégné. Pour là, ça, c'est sûr. Donc, j'ai commencé, j'avais devait avoir 8 ou 9 ans et j'ai eu la chance de grandir tous les échelons, de jouer avec l'équipe en première division, d'être le capitaine de l'équipe de gagner en première division. 14 saisons, c'est ça ? Oui, ça, c'était un vrai accomplissement. Après, j'ai voyagé un petit peu à Ivry. Ivry, ensuite. On a eu la chance de gagner une année la Coupe de France des champions l'année d'après avec un ancien, parce que j'ai passé une année avec Jean-Marc Poincot. Ah, oui, très bien, Jean-Marc. Je le salue au passage. J'ai un souvenir extraordinaire de Jean-Marc. C'est vraiment un type exceptionnel. Un avis qu'on le salue. Voilà, donc j'ai terminé ma carrière de joueur à Lussam. Et ça me sert aujourd'hui dans ma carrière d'entraîneur puisque je sais ce que c'est que de porter le maillot vert. Donc, ça nécessite certaines valeurs. Et quand on est entraîneur de type premier, on est porteur de ces valeurs-là. Donc, je suis fier. La Green Team, c'est exactement le plus en arrière. Non, mais il faut le dire pour ceux qui nous regardent dans la France. Oui, oui. C'est une marque de fabrique. À la fois au niveau du caractère et dans le jeu qu'on déploie, on a réussi vraiment à être atypique. Et ça, c'est une fierté. Puis en tant qu'entraîneur, j'ai d'abord commencé au pôle espoir de Besançon. Après, je suis passé sur la N1 garçon, on est monté en D2. Je suis ensuite parti à Sainte, en Charente-Maritime où j'ai passé 5 années. Je venais régulièrement à Nancy. Au revoir Jean-Marc et surtout l'équipe première. On peut aller des sports. Et puis après, je suis retourné à Nîmes. Je suis passé un an et demi sur le centre de formation. Et puis depuis décembre 1994, je crois. Oui, 14. 14. Oui, c'est ça. Je suis entraîneur de l'équipe première. Alors justement, en tant que coach principal, est-ce que tu as un ou deux ? Tu en as sûrement beaucoup, mais on va essayer de résumer parce qu'on n'a pas toute l'après-midi, même si j'aimerais bien la passer en échange avec toi. Deux bons souvenirs depuis que tu es coach de cette équipe première de la Green Team ? Le premier, c'est mon premier match à domicile avec Lussam en tant que coach numéro un. C'est une circonstance particulière, c'est le jour de mon anniversaire. On reçoit Nantes qui est deuxième du championnat et on les bat de deux buts. Donc ça a été un des débuts fantastiques à domicile et puis le début d'une belle aventure avec Lussam. Le deuxième, il est lié à la saison dernière. C'est le match retour du tour de barrage de Coupe d'Europe contre Tchourgoy, un club hongrois. On perd de trois buts à l'aller et on doit gagner donc de plus de trois buts au retour. Et il y a eu une salle fantastique. J'en ai encore des frissons. Je vois quand j'en... Chauffer à blanc. Quand j'en parle, le club avait organisé les choses de manière fantastique. Il y a eu une Légion romaine qui a pris possession du terrain juste avant l'entrée des deux équipes. Le public qui est monté en température petit à petit. La salle qui était chauffée à vert, pas à blanc, au début du match. Et on commence, je crois qu'on mène 10-1 au bout de 12 minutes. On a fait un début de match fantastique. Et ça reste vraiment un souvenir d'ambiance et de match accompli qui a été super sympa à vivre. On s'entraîne et on mène l'équipe pour ce genre. Pour vivre ces moments-là. Ça a été fantastique. Merci pour ces deux très bons souvenirs en tout cas que tu partages avec nous. Justement, on revient sur cette saison très particulière qui s'est terminée en mars. Vous terminez troisième du championnat derrière Paris et Nantes à trois points de Nantes si je ne m'abuse et devant Montpellier. On peut dire que vous avez fait une superbe saison. Tu dois en être fier, fier des garçons. Comment tu analyses ça ? C'est une belle performance et une belle progression de l'équipe ? Oui, parce qu'on se rappelle qu'on a été deux fois huitième, une fois sixième, cinquième l'année dernière et puis troisième cette saison. Donc la progression, elle est constante et elle est progressive à la fois dans la structuration du club et puis dans le projet sportif de l'équipe. Je trouve que la photographie, même s'il n'y a que 18 journées, elle est juste. On a battu Nantes chez nous, on a battu Montpellier chez nous et on a joué deux fois le PSG. On est la seule équipe dans les cinq premières équipes à avoir joué deux fois le Paris-Saint-Germain. On a progressé tout au long de la saison. C'est ça qui a été intéressant. On allait attaquer les matchs-retours des phases de poule EHF. Le match dont j'ai parlé tout à l'heure, la double confrontation contre Churgoï, nous a fait énormément avancer en termes d'expérience. On avait commencé les phases de poule en perdant d'un petit but sur un coup du sort à Rhein-Eckar. On en venait de battre deux fois l'équipe danoise qui était dans notre poule et de manière assez forte et assez sereine. Donc on était vraiment partis dans une dynamique super intéressante. Je crois que la troisième place, elle est amplement justifiée au moment de l'arrêt. On visait l'écart de finale pour la coupe EHF et je pense qu'on avait les moyens de les atteindre. Je suis vraiment très satisfait de ce qu'on a pu faire. Maintenant, ça reste quand même exceptionnel parce que je rappelle que budgétairement, on est largement loin derrière Paris, loin derrière Montpellier, loin derrière Expandence, loin derrière Nantes. et mettre deux de ces quatre équipes-là derrière nous, ça reste un exploit. Ce qu'on cherche, c'est à rendre l'exploit un peu plus permanent mais c'est très compliqué parce que le niveau est vraiment très très haut dans cette Idoles Star League. Il y a deux équipes de plus, 16 équipes cette année dans le championnat. Ceux qui nous rejoignent sont déjà à mon avis des équipes qui ont le niveau de ce championnat-là et ça va être un championnat plus dense et plus difficile que les autres années. Justement, tu m'emmènes sur ma question suivante. Quels sont les objectifs pour cette nouvelle saison 2020-2021 en termes de championnat et comme tu l'as indiqué pour les phases de poules de la Coupe d'Europe puisque vous êtes qualifiants en phase de poules donc comment vous allez jouer beaucoup plus avec des matchs de très haut niveau à chaque fois ? Il y a deux équipes supplémentaires en championnat et puis les phases de poules ont changé en Coupe d'Europe. Ce sont des poules de six équipes. Ça fait dix matchs européens donc c'est vrai qu'on va avoir des périodes où on va énormément jouer mais les joueurs aiment ça. Ils s'entraînent pour jouer et pas pour s'entraîner. C'est plus facile à gérer presque ces moments-là que les moments où il y a moins de matchs. On peut gérer plus la récupération que… Oui, on travaille plus sur la vidéo. Il y a le plus gros de la préparation en ce moment. Après, c'est juste une question d'affinage. Après, en termes d'objectifs, nous, ce qu'on voudrait c'est participer tous les ans à la Coupe d'Europe. On sait que les cinq premières places sont qualificatives pour la Coupe d'Europe. On cherche à être dans ce qu'un tête-de-tête tous les ans à s'y installer de manière régulière, de manière franche. Dans le top 5, donc, officiellement. Voilà, c'est le top 5. Et puis, si on peut sortir des poules et accrocher un quart de finale comme on était en course la saison passée, on aura réussi, je pense, notre campagne européenne. On a à la fois de l'ambition, mais on est aussi très pragmatique sur le niveau de jeu et on est très respectueux de toutes les forces en présence en France et en Europe. Bien sûr. Et puis, du coup, si on peut refaire revenir la Légion romaine en début de match pour me donner la motivation, on est preneur, c'est ça ? Ça serait sympa. Si le club suit derrière ces petites infos qu'on peut repasser en Europe, la France. C'est une ville d'histoire. Il y a beaucoup de monuments romains. Ils apprennent la Maison Carré, il y a le musée de la Romanité aujourd'hui, mais c'est aussi une ville d'histoire du handball. Quand on met le maillot vers Animes, on sent cette histoire-là. Le match dont je te parle, c'est aussi le match qui revoyait l'Europe après 25 ans d'abstinence à Animes. C'était aussi ça. C'était un charme d'histoire aussi du handball nîmois et c'est ce qui a en plus porté à la fois les joueurs et le public. Écoute, bravo. On espère venir vivre ça avec toi prochainement, en tout cas. Pour parler un petit peu également des recrues, Héloïc Brandy est parti à Paris, on le sait. Quelles sont les nouvelles recrues sur lesquelles tu vas t'appuyer cette année ? Si tu peux nous dire quelques mots dessus également. Il y a Vite Cavichnik qui nous rejoint en provenance d'Aix-en-Provence qui va nous amener son expérience extraordinaire et puis surtout la possibilité d'avoir deux gauchers complètement différents sur le poste d'arrière-droite et pour l'avoir vécu là depuis dix jours, c'est que c'est quelqu'un qui est vraiment très enthousiaste, qui a une bonne humeur naturelle, qui est extraordinaire et qui a surtout un savoir-faire qui est incomparable à ce poste-là en France. Il vient avec nous à minima pour une saison et je pense qu'il va nous apporter toute son expérience à la fois européenne et dans les moments importants. Et puis quant à Minel qui vient sur le poste d'arrière-gauche, il a fait une saison enfin une saison écourtée mais une saison en Allemagne pendant laquelle il le dit lui-même, il ne s'est pas éclaté donc il vient retrouver du plaisir, c'est quelqu'un qu'on en suivait depuis ses performances à Chambéry et il va nous apporter de l'enthousiasme, de la dynamite un peu comme l'était Elo. Alors il tire certainement moins fort qu'Elo, il me prend dit mais je pense qu'il est un peu plus complet aujourd'hui que ce que peut être Elo parce qu'il y a encore une grande marge de progression et l'arrivée de ces deux joueurs-là ça va nous permettre d'avoir vraiment beaucoup de rotation, beaucoup de possibilités sur la base arrière et c'est vraiment très riche et très positif pour l'entraîneur que je suis de pouvoir compter sur autant de joueurs de haut niveau parce que tous les postes sont doublés par des mecs qui peuvent tenir largement la baraque sur les niveaux de jeu que ce soit en Coupe d'Europe et je pense que ça doit être aussi intéressant pour toi d'avoir aussi certaines complicités avec Mickaël Guigou qui a déjà joué et qui a vu ce qu'à Vitigny qui doit se connaître facilement aussi dans le jeu je pense que c'est bien aussi d'apporter ça La présence de Micka elle est déjà super importante pour le club parce qu'en termes d'image un garçon qui a son palmarès son aura et puis surtout qui s'est resté simple et communiquant il a eu beaucoup d'impact sur l'équipe la saison passée et il n'est pas évidemment pas étranger à la venue de Vide puisqu'ils étaient complices à Montpellier donc c'est aussi faciliter l'arrivée des joueurs quand ils sont des points d'accroche comme ça à l'intérieur du groupe quand Aminel c'est Rémi Desbonnet Vidkavichnik c'est Mickaël Guigou et la période de confinement elle nous a permis de les inclure dans tout le travail qu'on a fait de suivi des joueurs notamment par Visio ils ont participé au Visio de confinement avec l'équipe et ils ont pu déjà communiquer avec le staff et avec leur futur partenaire donc ça a été un mal pour un bien finalement on a pu anticiper l'arrivée de ces joueurs de toute façon cette période très particulière que nous traversons et que nous avons traversé avec le confinement ces moyens sur lesquels par exemple tu as accepté de répondre aujourd'hui à mon invitation voilà il faut s'en servir c'est des médias importants c'est aussi des moments de partage quand on ne peut pas être les uns avec les autres on peut au moins échanger d'une autre manière effectivement ça doit être sympa de pouvoir intégrer de nouveaux joueurs d'une autre manière c'est des choses sur lesquelles on s'en rappellera à un moment donné puis il faut s'en servir aussi médiatiquement alors on va conclure cette belle rencontre si tu veux dire quelques mots aux supporters de l'ISAB à Nîmes mais dans la France entière et dans l'Europe entière qui vous suit bien sûr n'hésite surtout pas écoutez on est très important de vous retrouver pour commencer parce que vous nous avez manqué depuis la fin du mois de février on ne vous a pas croisé ni au Parnasse ni dans les salles de France ou d'Europe donc il y a beaucoup d'attente de la part des joueurs de revenir au Parnasse beaucoup d'attente de remettre le maillot officiel et de pouvoir le traîner en compétition officielle et ce que je peux vous garantir c'est que les garçons se préparent de manière très forte très disciplinée pour continuer à offrir l'image qu'on a véhiculée la saison passée c'est d'une équipe qui a du caractère et qui joue bien aux balles donc on se prépare j'espère qu'on pourra développer ce jeu là dans toutes les salles de France pourquoi pas à Nancy on était venu l'année dernière en Coupe de la Ligue il n'y aura pas de Coupe de la Ligue cette année mais voilà on espère pouvoir en tout cas avoir la même dynamique que celle que l'on a eue la saison passée écoute c'est tout ce que je te souhaite et c'est tout ce que je souhaite à ton équipe une belle réussite encore pour cette saison on sera derrière nos écrans et moi le premier à vous suivre comme je le fais depuis toujours quand les diffusions sur Beying le permettent ou alors je te renverrai un petit message pour me faire inviter lors d'un match à Nîmes et ça me fera grand plaisir je n'en doute pas à l'instant Franck merci beaucoup de m'avoir ouvert les portes de Nîmes j'espère que ça donnera peut-être l'envie à d'autres entraîneurs ou d'autres personnalités de la Ligue de nous recevoir en tout cas l'idée c'est de partager notre passion du handball et grâce à toi merci encore une fois premier match du championnat justement tu parlais des promus ça sera face à Limoges qu'on connait bien aussi sur la journée entre le 24 et le 27 puisque les dates ne sont pas tout à fait arrêtées encore et puis si vous voulez suivre bien sûr l'actualité de l'Ussam c'est marqué derrière Facebook, Twitter, Instagram et le site internet ussam-nimgrad.fr c'est bien ça ou garde plutôt parce que j'ai inversé voilà c'est ça tu vois c'est pour que les gens retiennent c'est marqué derrière toi de toute façon merci Franck au plaisir de te recroiser je profite de ton micro dans C1 je fais mes amitiés à Jean-Lin Brou je vous souhaite une très bonne saison je fais un gros bisou à Jean-Marc Coinceau et à son compère Sylvain Bross que j'adore je devrais aller les voir bientôt en plus tous les deux donc je me ferai un plaisir merci Franck au plaisir de te revoir plaisir merci merci et à très bientôt suivez l'actualité sur 7port et 7com TV 7port sera le rendez-vous du jeudi on vous aura la listing de nos autres invités prochainement merci et à très bientôt merci et à très bientôt merci et à très bientôt